Salut les potos, c'est José Anigofut, j'espère que vous avez tout et serez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les débriefs entre français et uruguayens. Coucou, coucou ! Alors je vais féliciter Arthur pour son bac et tous les autres bacheliers. Allez, félicitations. Merci, merci. Voilà, on va tout de suite féliciter d'abord nos français pour la qualification. Félicitations mon poulet, bien joué Hugo. Je t'aime Hugo. Alors voilà, José il est encore heureux, il est encore avec son poulet. On va pouvoir encore... Coucou ! Voilà, Cocorico, voilà parce qu'il y a les qualifications françaises. Le genre de merde encore Cabernet. Qui a joué contre une Uruguay sans Cavani, un Tolisso qui remplace Mathudy côté gauche. Cavani, Cavani. En tout cas voilà, donc les français contre les uruguayens et donc on s'attendait directement... Une nomination française. Voilà, et un bloc bas des uruguayens. C'est ce qui s'est passé avec... A part dans les dix dernières minutes. Oui, bah oui, à part dans les dix dernières minutes. C'est ce qui s'est passé avec notamment seulement la première occasion à la quinzaine minute de jeu. Où Mbappé aurait pu marquer, José. Ouais, c'est vrai. Cocorico, Cocorico ! Ton petit Titi, il aurait pu marquer mais il saute trop, il n'est pas dans le timing. Oui, mais il a fait un très bon match. Il lui a fallu un peu de temps pour rentrer dans le match mais c'est pas grave. Mais il a fait un très bon match malgré qu'il n'a ni fait de passer. Bon, dans cette première mi-temps, les français ont du mal dans le jeu puisque Pogba et Griezmann essayent beaucoup de passer par là. Au défaut de pouvoir écarter sur le côté droit ou gauche de temps en temps où il n'y a pas marqué tout seul et Griezou. Ah, et Griezou, oui. Donc on n'a pas beaucoup vu les deux, j'ai envie de te dire. Voilà, mais Raphaël Vaan va marquer. Tu peux nous décrire ce but, José ? Coupfran obtenu par les Bleus. Coupfran tiré par Griezmann. Il s'arrête à un moment où il recule et il repart. Sachez pas si on a le droit, en fait, dans le règlement. Normalement, je pense que c'est bon, on a le droit. Et la tête après de Varane sur ce coupfran magnifique. À 40e minute de jeu, il ouvre le score. Alors, comme je dis, Griezou, à part son but un peu de merde, excusez-moi pour ce mot. Un but, une boulette du gardien. Et ça peut le déjeuner, autrement, on ne l'a pas vu. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec toi, mais bon, c'est pas grave. Donc, Varane qui se rattrape de son marquage défaillant en quart de finale de la Coupe du Monde 2014 puisque c'était lui qui était au marquage de Muls et qui avait donc éliminé la France. Ce coup-là, c'est lui qui met la France dans une bonne posture et ouvre le score à 5 minutes de la mi-temps. Coco-y-coo ! Et puis là, justement, ton poulet va nous sauver aussi juste avant la mi-temps et tenir ce match à 1-0 parce que ça ne sera pas la même chose. Est-ce qu'il ne fait pas quoi, Hugo Lloris ? Ah oui, oui, il a fait pas la parade. Coco-y-coo, je fais de parade, je m'appelle Lloris ! Voilà, la parade qu'il aurait pu faire, qu'il a pu faire, Hugo Lloris, à 43e. Ça rappelle plusieurs parades qu'il avait fait lors de la campagne de Ligue des Champions avec l'Olympique yonnais, on se rappelle, dont celle devant Chamac. Là, celle-ci, elle est exceptionnelle devant KCRS. Il se détend de tout son mètre 85, Hugo Lloris, pour arrêter ce... 88 ! 88, 85, on ne va pas titiller. Donc, pour sauver les bleus, et donc on va arriver à la mi-temps sur le score de 1-0, José. Ouais, un score de 1-0, il y a eu quand même, oui, comme cette action, mais il y en a eu une ou deux, avec un très bon KCRS, j'ai trouvé, côté Uruguay. Ça a été le meilleur pour l'Uruguay, le premier. Bon, pas forcément, il y en a eu quelques-uns qui ont bien joué, mais bon... Donc, KCRS a bien apporté. Les Uruguayens n'ont pas vraiment fait un grand match ce soir. Ils ont défendu comme d'habitude, quoi, et du coup, on a une deuxième mi-temps, avec... Un deuxième but. Un deuxième but, mais les Français sont directs, très impliqués, à l'image de Griezmann, qui va au pressing dès la 47e minute de jeu, qui contre Mousselera, qui a failli faire une erreur. Malheureusement, pour les Français, pour nos bleus, ça va passer à côté. Et donc, les Uruguayens vont faire un double changement de la 50e, avec l'entrée de deux éléments offensifs. Donc là, on se dit, ils veulent le rattraper, ça va changer, ça peut être le même jeu que d'habitude. Avec Gomez, notamment, et Christiane Rodriguez. Mais, le but de Griezou, à la 62e, va arriver. J'ai eu une belle passe d'autolis, ça vous, hein. J'ai dit, à Griezou, quand on a eu le ballon, il frappe, mon petit. Il l'a donné à Griezou, et Griezou a frappé, voilà, il a fait ce que je voulais faire d'un côté et de l'autre. Voilà, et Mousselera, qui nous fait une Karius. Une Karius, une Bandanda, une Areola, qu'est-ce que vous voulez, une Derea, bref. Voilà, grosse erreur, mais nous, ça nous va très bien, puisque la France va gagner 2-0. On va rire, koooooooon ! Et se qualifier pour les demi-finales du Mondial, qu'on jouera mardi contre les Belges ou les Brésiliens. Réponse ce soir, d'ailleurs, dans le debriefing et le résumé de José Nigofut. Voilà, donc on va passer tout de suite aux flops de José, parce qu'il a mis beaucoup plus de flops. Voilà, alors les flops, M. Godin, alors, bon, déjà la défense nulle, et de deux, le geste qui est fait sur Mbappé, il l'a tapé quand il était au sol, il a donné des coupées inadmissibles. M. Pitana, bon, non, les flops, on est... Oui, non, mais M. Pitana, ça y est, il n'y a pas vu, autrement, il a fait un bon arbitrage, on en reviendra après. Je vais mettre Olivier Giroud, moi. Alors là, moi, je ne suis pas d'accord. Il n'a rien fait du match, à part, ça faisait 30 ans qu'il n'avait pas mis un petit bon, pour une fois, il en a mis un. Il n'en avait jamais mis un de sa vie, le gars, il en a mis un pour une fois. Autrement, il n'a rien fait, même pas d'appel. Il a une d'encontre Bouffetou, Charles, José. Ah, je m'appelle Giroud. Mets-le-moi sur ma tête ! Allez, viens, viens, mets-le-moi sur ma tête ! Non, non, je ne suis pas d'accord avec toi, il a fait beaucoup, il a bien bougé, il est allé même sur les côtés, tout ça, il est revenu défendre. Alors, José le met en flop, donc c'est le choix de José. José, il continue ses flops. Je mette Paul Pogba, parce qu'il n'y a rien, il ne fait rien, même pas d'appel, même pas de retour en défense, rien du tout. Ah, je cours, je cours et des fois, je prends le ballon, je fais une accélération, voilà ce que je sais faire. Je m'appelle Pogba. Il a fait un match solide, Paul Pogba. Il est chant de patate, il n'est pas capable de le faire sortir. Voilà, donc pour moi, Paul Pogba, il a fait quand même un bon match. Et puis, je mette aussi le coaching de chant de patate, parce qu'il n'est pas capable de faire un changement. On critique Genesio à l'OM, mais il n'est pas capable de faire un changement. Il faut attendre la 90e pour avoir le troisième changement et le premier changement à la 75e. Bon, ils m'ont fini tes flops. Parce qu'il n'est pas capable de faire un changement, je suis désolé. Les joueurs, après, ils sont cramés, on reprend ça à Genesio à l'OM, mais il ne fait pas mieux, voilà. On continue avec un Uruguayen, encore. Monsieur Luis Suarez, alors on peut dire que c'est leur attaque en pointe du monde. Non, mais il a été sevré de ballon aussi, mais bon, il n'a pas proposé énormément de l'habitude. Alors, je vais revenir sur le truc que je disais sur la combe. La combe en équipe de France à l'époque, il faisait quoi ? Il voyait qu'il n'avait pas de ballon, il revenait en défense et tout. Quand tu n'as pas de ballon, tu reviens, tu les cherches et tu remontes, termines et tout. Enfin bon, c'est vrai qu'on n'a pas vu un grand Suarez, donc maintenant... Alors, entre les deux meilleurs attaquants du monde, entre Levandosi et Luis Suarez, ils n'ont rien fait de leur coupe du monde. Ils ont fait une coupe du monde de nul à caca. Je ne veux pas dire le mot gros. Bon allez, dis-nous les tops maintenant. Les tops, M. Pitana, à part ce coup de pic go-dynamique, il n'a pas vu, ça rend bien très ouf. Mais c'est vrai que beaucoup se plaignaient de la nomination d'un arbitre argentin pour un match face à une équipe de l'Amérique du Sud. Non ! Non ! Voilà, j'aime bien ses gestes. Alors, Pitana, il en rajoute toujours beaucoup, mais il est marrant. Et puis en plus, il est très juste, très sévère. Mais très bon arbitrage, notamment, très psychologique, notamment avec le moment où Mbappé provoque un petit peu les Uruguayens. Il met un carton jaune à Mbappé, un carton jaune à l'Uruguayens. Alors, certes, bon, un carton jaune à Mbappé, c'est peut-être un peu abusé, mais au moins, ça cave le match. Ça tient tout le monde en jeu. Je ne suis pas d'accord avec toi. Rappelez-vous, Neymar, en Ligue 1, le truc de la chaussure, ça, c'est même pas jaune, c'est rouge. Il a failli la pas le faire. C'est dehors. Mbappé, il n'a pas fait un geste aussi de chambreur. Je suis désolé. Ok, t'as gagné, tu vas gagner, t'as pas à faire un geste, c'est bon. On est au football. On est au football. Oui, mais c'est pareil, on est au football, on ne fait pas de gestes de chambreur. Alors, tu voudrais qu'une personne qui n'a pas le bac, tu lui dise, ah, ah, t'as pas eu le bac. Bref. Moi, tu voulais mettre Griezmann, moi, je ne suis pas d'accord. Dis pourquoi tu me mets Griezmann. Donc, bah, Griezmann, parce qu'il a fait un gros match, il a gardé le ballon, il a fait des bonnes passes. Il est auteur d'une passe décisive, auteur d'un but. Bon, même si, bon, le but, bien aidé par Mousselera. Mais, mais, donc, Griezmann, bien sûr, qui doit y être, puisqu'il est sur les deux buts. Et c'est lui qui a changé tout le match. Voilà. Et la Croatie. Et la Croatie. Allez, Rostov. Cocorico. Au revoir.